C'est toujours important d'avoir des joueurs, l'aspect psychologique est fondamental dans le sport de haut niveau, notamment avant des événements où il y a beaucoup de psobrochuia, psobrochuia avec les téléphones, il n'est pas terminé la conférence, et donc de venir en situation de confiance, généralement après un week-end quand on a marqué des buts, si on est un attaquant, là Ismaël en l'occurrence, lui aussi marque un but, j'ai toujours vu Ismaël comparé, si on veut rentrer sur l'aspect technique, j'aime en parler, on m'a toujours dit qu'Ismaël pouvait être une option devant la défense, comme il a pu jouer un peu en poli, il y avait même ceux qui en parlaient, il sortait le terme italien, on les appelle cette position là de sentinelle, c'est pour ceux qui savent ? Hein ? Non, non, la position, je ne sais plus comment il l'appelait, d'ailleurs ce journaliste quand il en parlait, il aimait bien sortir ce mot italien, je ne sais même pas s'il savait ce que ça voulait dire. Moi, Ismaël, je l'ai toujours vu plus haut, je l'ai toujours vu plus dans un rôle de relayeur, parce qu'il est capable de se projeter vers l'avant, parce qu'il est capable de frapper au but, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de marquer ? Rappelez-vous la frappe qu'il met contre le Nigeria en demi-finale, voilà, juste avant le truc, et rappelez-vous, encore plus important, le fait qu'il récupère le ballon dans ce truc là. S'il était sentinelle, jamais il n'aurait pu faire ça, peut-être qu'on ne serait jamais champion d'Afrique. Donc, le voir un peu plus haut comme ça, comme il a les capacités, n'oubliez pas que c'était une sorte de numéro 10, un joueur complètement offensif il y a 4-5 ans. Bref, évidemment c'est un gage de confiance venir comme ça, Ishaq, Ishaq qui a beaucoup à donner. Ishaq a été, Belfodil, un joueur très 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 prometteur, il était dans le centre de formation de Lyon, il était dans la lignée des... On l'a beaucoup comparé à Benzema à un moment donné. Moi je me rappelle, j'ai eu un adjoint à mes débuts, à mes débuts comme entraîneur, un adjoint qui était le directeur du centre de formation de Lyon, Georges Prost, qui me parlait déjà il y a 10 ans, en 2010, c'est ça ? 2010, qui me parlait déjà d'un super joueur qui était au centre de formation, qui était Ishaq Belfodil, et qui allait exploser. Bon, il n'a pas eu la carrière, je pense, qu'il aurait dû avoir, avec la faute à lui, la faute à un peu à tout. Il a beaucoup bougé, il était à Parme, il était à l'intérieur de Milan, après il est parti dans les pays du coffre, il est revenu en Allemagne, mais il a toujours su rebondir, il a fait une très très bonne saison, juste avant la Cannes 2019, où il se blesse, malheureusement, il aurait dû participer à cette Cannes 2019, s'il a les ligaments croisés, c'était sa meilleure saison peut-être, prolifique, il a marqué 18-19 buts en Bundesliga. Donc quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui peut apporter. Il n'a pas encore montré ça en équipe nationale d'Algérie, la faute à lui, la faute à ceux qui, peut-être qu'il n'a pas eu réellement sa chance ou mis dans les meilleures conditions. Donc, les faits, le moyen, c'est ce qui nous attend là, on sait qu'il est capable d'aider une équipe, de faire du bien à une équipe, de marquer des buts, pas que marquer des buts, c'est un joueur qui aime beaucoup jouer, qui est fort, qui est techniquement très habile, malgré sa taille. Donc, il vient avec beaucoup d'envie, beaucoup de confiance. Rachid Rezal aussi, on en dit un mois là-dessus. Rachid, il est venu, il a été décisif aussi sur le dernier match, il joue dans un grand club quand même. Il avait été bon il n'y a pas si longtemps que ça, il s'était blessé, je ne sais plus si c'était en Zambie, en Zambie, il s'était blessé, il avait traîné une blessure qui ne lui a pas permis d'aligner ces beaux matchs. Il est de retour, le plus important c'est maintenant. Donc, j'aime cette idée aussi, et ce que je disais à Nazim Bézoul, c'est ce côté, venir un petit peu avec cette idée, un revanchard, sans neuf, envie de montrer dans l'instant T. Donc voilà. Donc, il y a une ossature qui est toujours là, parce qu'on ne bouscule pas tout comme ça, mais il faut ramener des joueurs qui arrivent avec du sang neuf, c'est un vent frais qui arrive dans la sélection, et des joueurs revanchards. Ça a été un petit peu ça, Bredade quand il était venu à ses débuts, Djamal Belamré, Youssef Blaili, Ismail Benasser, qui n'a jamais joué en équipe nationale et qui a commencé à jouer en 2019, ça ne faut jamais l'oublier, qui était juste un joueur défectif, lui donner la possibilité de jouer. C'est quoi le dénominateur commun entre eux ? C'est l'envie de montrer, quand on me donne la possibilité, que je suis capable de jouer en équipe nationale, et que je suis capable de faire de belles choses. Donc ça, c'était très important. Et le problème aussi, c'est quand on y est, quand on est installé, ce sentiment d'être installé, et ne plus produire les mêmes efforts. Donc moi, je lutte contre ça. Voilà, donc on va leur souhaiter bonne chance, on va nous souhaiter bonne chance pour ces deux matchs-là. Merci. 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 Merci.